et là on est ici dans ces dans ce canal ici vous avez deux variétés de songe en fait vous voyez il y a une variété de songe les feuilles sont un peu plus larges c'est le son de chine qu'on appelle ou sinon ça le songe mauve le patate les mauves dedans c'était une espèce qu'on retrouvait énormément en fait sur la côte ouest essentiellement sur la côte ouest de l'île et au fur et à mesure en fait au fil du temps elle a disparu elle a commencé à disparaître et qu'elle était très prisée en fait elle était utilisée à l'époque pour construire les boucants en fait les petites maisons pour faire les boucants on me l'a retrouvé beaucoup du coup ils utilisaient le tronc en fait il utilisait le tronc pour faire les boucants et il prenait les feuilles en fait pour faire la toiture il faut savoir qu'elle donne un fruit aussi on appelle ça la pomme latanier c'est un petit comme une petite pomme en fait les vertes comme ça et à l'intérieur il y a une noix on appelle ça la pomme latanier ça se mange ouais il est comestible et sa graine aussi aujourd'hui nous l'utilise en fait comme pour faire de l'artisanat c'est l'ivoire végétal en fait voilà le nerf une zone c'est pas vraiment une mangrove en fait le niveau de l'embouchure là bas c'est une zone de sub mangrove et du coup voilà donc c'est des plantes qu'on retrouve essentiellement en fait au niveau de l'étant symbole quoi et là en parmi ben là nous on a le poteau mangrove on la reconnaît aussi par rapport à ses feuilles en fait là on en a la feuille au dessus les vertes en dessous en fait elle a une couleur un peu dorée en fait un peu dorée on la reconnaît comme ça et puis par la forme de ces graines qu'on va voir tout à l'heure souvent dans la région on a quand même pas mal de pieds de jamblons là même la base d'ivoire en fait à chaque fois là les gens ils pensent ils écorcent l'arbre en fait les gens chaque fois ils écorcent l'arbre comme ça et du coup ben elle est pas trop sympa pour le pied de bois en fin de compte c'est pas trop sympa pour l'arbre parce que ben l'écorce d'un arbre ça le connaît un peu comme une peau même c'est un peu comme une peau et si ben je suis au coup pas lié du coup il n'a des malades qu'il fait attaque la vie en fait les feuilles n'ont autant de vertu que dans l'écorce donc autant récolter les feuilles en fait autant récolter les feuilles les faire bouillir et ça en fait les bons pour le diabète et puis pour le cholestérol aussi en fait là on a une plante médicinale aussi en fait que l'exotique qui vient vers la malaisie là bas nouvelle calédonie là bas en fait il appelle à lui le noni on appelle ça le noni ou sinon le malaïe plus couramment ici on l'appelle le malaïe ouais voilà exactement en fait on a entendu beaucoup parler de lui quand il y avait des épidémies tchikungunya en fait depuis que les mits tchikungunya comme il n'y avait pas vraiment de médicaments mais les gens utilisent ça en fait et comme il y a une vertu dans l'intérieur du fruit il y a une vertu il appelle ça immunostimulant ça veut dire qu'il stimule les défenses immunité en fait donc il est bon pour presque toutes les maladies en fait dès que les maladies commencent et normalement il faut manger le fruit normalement la base pour être plus efficace pour manger le fruit mais après le fruit comme les traits spécial les gens préfèrent faire bouillir le fruit ou sinon les feuilles et comme dans les oiseaux migrateurs ben c'est là en fait qu'ils viennent et en fait il y a à peu près 150 espèces d'insectes aussi qui suivent justement cette graminée là il vient d'Afrique de l'Ouest et chez lui là bas il y en a un prédateur en fait il y en a des prédateurs il y a un serpent en fait il y a ta calie et c'est pour ça que lui mette l'entrée du nid en fait en dessus et en fait chez les béliers c'est le mâle en fait qui fait le lit c'est le mâle qui est constructeur c'est lui qui fait le nid en fait et là à côté il y a la femelle qui regarde des fois écrit un petit peu derrière et du coup après quand le nid est fini en fait elle vient inspecter elle vient voir si le nid lui plaît ou pas et si le nid ne lui plaît pas en fait elle casse le nid c'est pour ça souvent qu'on voit les nids parter en fait elle casse le nid et si le nid lui plaît en fait elle fait l'intérieur c'est elle qui fait l'intérieur du nid c'est elle qui fait un peu la déco donc si l'egypte a duré le pharaon a pu régner sur son peuple et après le temps de sa ton indien c'est parce qu'il y avait l'écriture alors tous ceux qui savaient écrire s'appelait les scribes la formation des scribes durait dix ans dix ans minimum ils apprenaient la guerre les langues étrangères la géométrie les mathématiques l'écriture au départ ils n'écrivaient pas sur le papier russe ils écrivaient sur des tablettes en argile ou sur des poteries parce que le papier russe va coûter tellement cher vous allez comprendre pourquoi ça coûte cher les meilleurs aller au service par exemple du pharaon directement ou alors dans les temples parce qu'il y avait des temples un peu partout en égypte pas de nos narques et des temples et donc ils s'occupaient de tout ce qui est tout ce qui était tout ce qui est administratif alors les actes de naissance les actes de décès les les impôts sinon après il s'est mouillé alors si c'est le onge ah ben non